Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons faire la lettre P. T'en rappelles-tu? P, dit, p. P, dit, p. Pluie, 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 p, p, p. P, dit, p. P, dit, p. Pluie, 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 p, p, p. Et, il pluit dehors! Maintenant, c'est sûr. Ok, alors, on a besoin de notre feuille avec le P. Hum, j'ai besoin d'un stylo. Ok, j'ai mon stylo. Alors, on a notre feuille. On a un stylo qu'on a besoin. Et on peut commencer avec les lettres minuscules. C'est très facile. C'est une ligne et un cercle. Ok, on peut pratiquer dans le milieu aussi. Une ligne et une cercle. Ok, et le P majuscule, presque la même chose. Almost the same thing. Une grande ligne et un demi-cercle. Ok, je le fais encore. Une grande ligne et un demi-cercle. Ok, bravo! Alors, les choses qui commencent avec le son. Panda. Panda, je vais l'écrire. C'est un panda. Panda. Et il mange du bambou. On a une pomme. Répétez. Pomme. Moi, j'aime les pommes. On a un pingouin. Est-ce que tu aimes les pingouins? Oui, moi aussi. Il y a une poire. Répétez. Poire. Excellent! Petit poisson. Petit poisson. Nage, nage, nage. C'est un poisson. Est-ce que tu peux dire poisson? Maintenant, on dit petit poisson. Ouh! Les deux mots. Both words start with P. C'est une porte. Répétez. Porte. Bravo. Et une planète. Est-ce que tu peux dire planète? Bravo! Et, hmm... qui commence avec une lettre P? Penny. Penny commence avec la lettre P. Bonjour, Penny. P. E. N. N. Y. Penny. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Hmm... Je ne crois pas. Peut-être des parents. There might be a parent with a P. Mais je ne suis pas certain. I'll have to look it up. OK, les amis. Bien fait. Bravo. À la prochaine!